Ces orgies-là enlédissent notre environnement immédiat. Les ouvrages d'assainissement sont pour la plupart grippés et abîmés par ces sachets plastiques. Ces sachets plastiques sont faits à base de pétrole. Nos frères et nos sœurs vont donc sur la restauration pour acheter des aliments que l'on met dans ces sachets plastiques à une certaine température. Vous comprenez que les sachets plastiques font. Les éléments du sachet plastique, qui sont des véritables poisons, entrent dans cette nourriture. Quand on mange cette nourriture quotidiennement pendant des années, après on s'étonne d'avoir des cancers, le 8 novembre, qui devait être la date d'application et s'est arrêté à prochain, le service du ministère de l'Environnement a approché les industriels pour leur rappeler qu'ils avaient six mois pour écouler leurs stocks et qu'au-delà de six mois, ces stocks devaient être ou détruits ou recyclés. Les opérateurs du secteur ne fabriquent pas que des sachets plastiques dans leur usine. Il y a d'autres objets en plastique qui, eux, ne sont pas frappés par cette mesure et qui continuent d'être fabriqués. Ici, ils n'ont pas fermé les usines, contrairement à certains pays où les usines ont été fermées. Ces opérateurs du secteur sont encore autorisés à exporter leur production. L'interdiction des sachets plastiques ne marque pas la fin des activités des opérateurs du secteur. Bien au contraire, d'autres opportunités s'offrent à eux. Les sachets plastiques sont néfastes pour l'environnement, la santé et l'économie. Pour s'assurer de la mise en application effective du décret, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable fait de la sensibilisation son cheval de bataille. Cette opération est bien relayée au sein de la société civile et dans la plupart des surfaces de distribution. Nous avons lancé des informations claires et distinctes à l'ensemble de nos représentations afin que cette sensibilisation connaisse une adhésion des populations. Quand le client vient, vous lui proposez les sacs et vous dites au client que ces sacs-là sont à moins de coût. Quand il achète une fois, il peut revenir plusieurs fois jusqu'à ce que ça se gâte. En lieu et place des sachets plastiques, le gouvernement propose d'autres alternatives. Il préconise l'utilisation de contenants réutilisables et en papier. On voit qu'il y a plus de sachets qui traînent beaucoup. Avec ça, ça fait moins de déchets, on peut en bouler, c'est plus pratique. On a un élément, c'est du papier biodégradable. Là aussi, c'est des sachets biodégradables. Ces solutions ont eu des retombées positives, notamment pour le secteur de l'artisanat. Elles ont permis à certains artisans de s'affirmer et d'exposer leur savoir-faire à travers une initiative du ministère du Commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME. Nous avons sélectionné cinq groupes d'artisans qui ont confectionné des sacs et on a eu des supermarchés témoins. C'est cher, mais c'est mieux qu'un sachet plastique. Puisque c'est réutilisable, tu peux garder pendant des années sur toi. Tu fais les achats, tu arrives à la maison, tu laves, tu reviens avec. Il y a le sac de cacao et ça, c'est du pain. Les populations adoptent progressivement pour leur part des comportements plus écologiques. J'ai préféré assister à ce sac. Je peux l'utiliser à tout moment. Et les sachets, il y a des inconvénients. Le gouvernement entend poursuivre ses efforts dans le sens de l'application effective du décret interdisant les sachets plastiques. Nous continuerons à dialoguer, à expliquer, à rechercher et à proposer des mesures d'accompagnement et des alternatives à nos populations. Le décret s'applique à toutes les formes d'utilisation des sachets plastiques. Toutefois, il ne vise pas les activités militaires, les situations de guerre, les activités médicales, agricoles et de salubrité. Le ministre chargé de l'Environnement peut, à titre exceptionnel, après réception d'une demande d'autorisation préalable, permettre l'utilisation de sachets plastiques biodégradables. Les producteurs et vendeurs de sachets plastiques encore actifs en cours des sanctions, ils sont passibles d'amende allant de 100 000 à 1 million de francs CFA et de peine d'emprisonnement de 6 mois à 5 ans. La Côte d'Ivoire produit 200 000 tonnes de sachets plastiques par an, qui, abandonnés dans la nature, défigurent le paysage ivoirien et mettent à mal le bien-être des populations. Leur réduction donnerait à coup sûr un visage neuf au pays. La Côte d'Ivoire